Mes crèmes de la crème, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis contente de te retrouver du coup aujourd'hui pour la quotidienne, je pense qu'on est dimanche et qu'il y a deux vidéos aujourd'hui, oui oui, une vidéo par jour, deux vidéos le dimanche, je me présente, moi c'est Linda, femme d'intérieur, femme d'extérieur, donc je partage avec toi mon vécu, mon lifestyle, mes conseils, mes erreurs, on partage tout, c'est à dire que je suis analyste comportementale à temps perciel, tu peux m'envoyer donc en plus de toutes les vidéos que je fais, un petit peu de chitchat où on aborde des sujets un petit peu de société, des sujets un petit peu aussi parfois tables, des sujets un petit peu que l'on aborde en fait avec soi-même, je sais pas si t'es un petit peu comme moi, j'ai de longues conversations de philosophie avec moi-même, c'est à dire que voilà, je débat et tout ça, c'est plus facile de débattre à plusieurs bien sûr, sortez crème, sortez vos soins, vraiment, je vous ai dit le week-end vous profitez de vous, on peut faire plusieurs choses à la fois, en même temps que tu regardes une vidéo, tu te fais ton masque pour le visage, pour les pieds, enfin bref, tu te fais un bain d'huile dans les cheveux, tu peux sortir toutes les cheveux, écoute, tu mets tout, tu fais une slette à mes cheveux, non je rigole, pas d'huile de colza, pas d'huile de tournesol, huile de coco, huile d'olive, huile de noix, pourquoi pas, huile de riz, tu te fous tout dans les cheveux, tu masses vraiment bien ton cœur chevelu, pas avec les ongles, mais avec, tu vois, avec les doigts, avec la pointe des doigts, voilà, écoutez, prenez soin de vous, je vous jure, personne va prendre soin de nous, à notre place, vraiment, moi je vous le dis toujours, bref, du coup tu l'as compris, ici on essaie d'évoluer tous ensemble, en même temps, moi je vous partage un petit peu mon vécu, parce que j'ai commis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, et je continue d'en commettre, mais ce qui est bien avec les erreurs, c'est qu'on apprend pas mal de leçons, et moi je suis là pour partager, on n'est pas raté ici, non vraiment pas, enfin bref, du coup tu n'oublies pas de liker si le genre de concept te plaît, de disliker si voilà, t'as un peu le seum, tu fucks si t'as vraiment la haine de vivre, voilà, tu fucks, il y a des emojis, oui oui bien sûr, il y a des emojis, donc si vraiment t'es sur ordinateur et qu'il n'y a pas d'emoji, écoute, tu fais comme tout le monde, tu copies, tu colles un emoji, vraiment oui, je vous donne des idées, sinon tu toses, tu me toses, et tu pars, voilà, et après tu cliques sur la, non non non, je sais que tu partiras pas, au début tu vas pas aimer, après comme je le dis toujours, vous continuez à m'adorer quoi, non oui on adore que Dieu, écoute, ici on adore ou pas, bien sûr qu'on adore, voilà, donc aujourd'hui vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, je voulais parler, parce que moi je suis une femme d'intérieur et d'extérieur, vous savez que je suis une housewives, vous savez pas, non il y a des vlogs housewives, il y en a plein sur ma chaîne, donc en fait je veux parler du célibat, et en fait surtout mettre l'accent sur la solitude du célibat, vous savez il y a des gens célibataires, je pense que vous allez vous reconnaître ici dans cette vidéo, il y a des moments dans ta journée, ou même de, il y a des courts moments, le moment je pense que c'est surtout le soir, où tu te sens seule, et en fait la solitude du célibat, parce qu'en lui même, c'est pas le, hormis le célibat en lui même, l'amour, parce que c'est ça, c'est ça qui est le plus beau en fait quand t'es en couple, c'est l'amour, finalement l'amour, pas à sens unique, on déteste ça, mais l'amour tu vois, que l'on partage avec un être cher que l'on aime, tu vois, le problème avec le célibat c'est, ils ont l'impression de ne pas être aimés, pour la plupart, attention, et là, en fait, moi je généralise, mais, je sais très bien que tu vas te reconnaître, peut-être pas dans 100% de la vidéo, tu vas forcément te reconnaître dans 10%, 15%, voire même 30%, excusez-moi, ce village film d'oeuvre, on va le poser ici, on le mettra, après écoutez, n'inquiétez-vous pas, la femme d'intérieur a fait le ménage et fait la poussière, écoutez, on est au max, le plus dur en fait, c'est la solitude, hormis le fait de ne pas partager de l'amour avec quelqu'un, de ne pas se sentir aimé par un homme ou par une femme, quel que soit le bord que tu es, parce qu'encore une fois, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux couples hétéros, je m'adresse aux couples gays, je m'adresse à tout le monde, tu vois, oui, oui, ici c'est la gay pride les amis, venez comme vous êtes, d'ailleurs je vais faire une vidéo un peu, je vous parlerai de cette vidéo, c'est même pas que je vais vous en parler, je vous ferai une vidéo très très croustillante dans la semaine, en fait, le regard des autres, ça joue beaucoup, mais, le regard des autres, le fait de ne pas se sentir aimé par un homme ou par une femme, vous l'aurez compris, le pire, dans tout ça, c'est même pas ça, c'est même pas le regard extérieur, c'est ce que l'on ressent soi-même, lorsqu'on est dans la solitude du célibat, on a l'impression d'être vraiment, une fois qu'on a fini le boulot, une fois qu'on rentre d'une réunion de famille, une fois qu'on rentre d'une soirée au resto avec ses copines, finalement, on rentre à la maison et on se sent seul, on se sent seul et on se sent un petit peu, comment dire, on se questionne, on se questionne sur finalement notre échec de vie, est-ce que c'est normal, en fait je pense que c'est à partir de 27 ans, en fait, selon le milieu dans lequel tu as grandi, selon le milieu social dans lequel tu as grandi, et selon le métier aussi et les études que tu as fait, il y a certaines femmes et hommes, les carriéristes, les gens qui ont fait de longues études quand même, bon moi je dis longues études à partir de bac plus 5, tu vois ce que je veux dire ou pas, je pense que t'as vu, après tes études, après tout ce qui est stage, après tout ce qui est recherche d'emploi, après tout ce qui est 2-3 voyages et tout, finalement tu te rends compte que, merde, les filles qui étaient dans ma classe, avec qui j'étais à l'école, elles sont toutes casées, elles ont toutes des enfants, le dernier commence même à aller à la maternelle, et moi finalement, en fait, tout le temps, on me dit, qu'est-ce que tu fais, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur vieillet périmé à partir de 25 ans, oui c'est exagération exagérée, mais c'est un petit peu ce que la société veut nous faire croire, je vous mettrai la vidéo psychologie en fin de vidéo si ça vous dit, ou alors dans les fiches en gros, je sais jamais si c'est là, je crois que c'est là. C'est là en fait où tu te questionnes, et où tu te dis, est-ce que j'aurais pas oublié l'étape de me mettre en couple, parce que les gens arrivent à te faire croire, à te convaincre, que finalement, tu as peut-être commis une erreur de parcours, parce qu'il y a des gens qui réussissent à allier amour et travail, amour et carrière, amour et études, mais on n'a pas tous les mêmes besoins, et on n'a pas tous les mêmes, c'est même pas des obligations, c'est finalement des, on n'a pas les mêmes objectifs de vie, en fait, on n'a pas les mêmes objectifs de vie, et pour nous, chaque être humain, son idéal de vie va être différent, et c'est même pas qu'il va être différent par rapport à chaque être humain, c'est que, en fait, par rapport à ton âge et par rapport à ton évolution personnelle, tes objectifs de vie vont évoluer. Moi, je trouve que la solitude, en fait, ça apporte énormément de bénéfices, c'est-à-dire que c'est lorsque, finalement, tu te retrouves seule avec toi-même, que tu apprends véritablement qui tu es, c'est quand tu es avec toi-même que tu as des conversations, des auto-conversations enrichissantes, et que tu apprends à te connaître, que tu fais connaissance avec toi-même, c'est avec toi-même, en fait, que, finalement, tu arrives à cibler tes frustrations, c'est quoi qui te frustre le plus ? C'est de voir ces couples heureux dans ton entourage, ou alors, ce qui te frustre le plus, c'est de ne pas, finalement, avoir les mêmes objectifs de vie que tes copines. Est-ce que vous avez compris là où je veux en venir ? Parce qu'il faut comprendre, en fait, moi, je parle aux gens qui sont en couple, qui sont mariés et tout, quand t'as une copine, en fait, qui n'est pas mariée, qui arrive, voilà, toi t'es là, en fait, tu te sens un petit peu délaissée, un petit peu, t'as l'impression qu'il parle chinois, l'autre, elle parle de sa valise de maternité, l'autre, elle parle des points de souture de sa chenette quand elle a accouché, l'autre, elle parle, voilà, de la rentrée scolaire, l'autre, elle parle de ci, et toi, t'es là, wesh, vous n'avez pas de truc de plus croustillant à raconter, en fait, ça se passe comment ? Tu vois, tu vas sentir un petit peu, tu vas commencer à sentir un petit décalage avec ces personnes. C'est pour ça qu'on dit que, parfois, c'est pas que, quand les femmes, en couple et mariées, elles calculent plus leurs copines, c'est même pas qu'elles ne les calculent plus, c'est, en fait, naturellement, que les distances se créent, que les fossés de conversation se créent, que les centres d'intérêt changent, et que, finalement, avec cette personne-là, tu n'as plus les mêmes centres d'intérêt, donc tu vas l'avoir moins souvent, parce qu'un resto, deux restos, tu t'es pas senti trop, c'est même pas que tu t'es pas senti à l'aise, c'est que tu t'es ennuie, ces sujets-là ne te convenaient pas. Donc, il y a plusieurs, 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 plusieurs options par rapport à la solitude. Il y a des gens qui la vivent, finalement, au début, très mal, et qui finissent par la vivre vraiment super bien, et finissent, en fait, en faisant connaissance avec eux-mêmes, finissent par se rendre compte que cette solitude-là a été bénéfique pour eux par rapport à quoi ? Par rapport à leur investissement professionnel, quand tu n'as pas... Parce que, finalement, attendez, est-ce que... Ouais, non, je vais finir cet aparté, parce que sinon, je vais plus... Vous savez que je fais du repiste, après, je ne sais plus trop sur quelle piste j'étais. Quand tu es seul, tu arrives à développer, en fait, plus ta carrière professionnelle, plus tes ambitions de formation, de... En fait, d'oblier, aussi, par rapport à tout ce qui est voyage, par rapport à si tu as une passion, que ce soit le voyage, ou par exemple, si tu aimes, je ne sais pas, un sport, je n'en sais rien, si tu aimes pratiquer le tennis, ou je ne sais pas quoi et tout, en fait, tu vas plus développer, finalement, tout ce qui est tes centres d'intérêt et tes passions. Tu auras plus le temps, en fait, de te consacrer à toi, et, finalement, de prendre soin de toi. Moi, je trouve que ce qui est bien dans cette solitude-là, c'est pour ça que je vous dis que développer votre solitude, en fait, vous avez un outil qui est précieux, qui est riche, qui est inestimable, c'est le temps. En fait, la vie de famille, s'occuper d'enfants, s'occuper d'un mari, et tout ce qui s'ensuit, en fait, ça demande beaucoup de temps. Le temps est précieux, le temps, ça ne s'achète pas. Une fois que le temps est passé, on ne peut plus revenir en arrière. Vous, vous avez cette chose inestimable, en fait. J'essaie de vous faire, en fait, ouvrir les yeux par rapport au temps que vous avez. Au lieu de te morfondre, en fait, par rapport à « Ouais, j'aurais bien aimé partager ces moments-là avec un mec et tout, machin. » Occupe ton temps autrement, en fait. Occupe ton temps autrement. Au lieu de passer ton temps à te morfondre, essaie, en fait, de développer tes objectifs et de cibler, en fait, plus haut, par exemple, de te créer vraiment un objectif de ouf et de l'atteindre. Parce que tu... Moi, je dis toujours, tout le monde dit qu'il y a plusieurs, on va plus loin. Voilà. À deux, on va plus loin. Écoutez, les amis. Écoutez-moi bien. À deux, on va peut-être plus loin, mais tout seul, on va où on veut. Tu veux aller plus loin où ? Tu veux aller plus loin où ? Tu veux aller plus loin où ? Plus loin, ça veut dire quoi ? Parce que... Si, par exemple, moi, je prends une carte du monde, moi, je suis là, je prends un compas, voilà, je me donne une zone d'échalandise de 4000 kilomètres, voilà, tu vas atterrir n'importe où, dans l'océan indien, tu vas atterrir peut-être dans un bourbier, dans un champ, ça ne veut rien dire d'aller plus loin. L'essentiel, c'est de ne pas... Ce n'est pas d'aller plus loin. L'essentiel, c'est d'aller où nous, on veut. Et vous, vous avez la chance parce que tu sais, quand tu es en couple, tu dois faire des concessions. C'est-à-dire que tu dois faire avec ton propre choix, tes propres envies, mais avec les envies de ton conjoint. Donc, tu seras amené à faire des concessions. Pas... En fait, si tu veux, vous allez devoir, chacun de votre côté, de faire un peu des efforts et emboîter un petit peu votre idée. Vous avez la chance, en fait, de faire ce que vous avez envie de votre vie. Ce que vous avez envie de votre vie. Si tu as envie de partir habiter à l'étranger, de faire une expérience de vie, même si c'est un gros risque, même si ça va être risqué, même si, financièrement, et même, si tu as une stabilité psychologique assez normale, et que tu te dis que, ouais, c'est un risque de faire tout ça, il y a de fortes chances pour que tu te casses la gueule. Tu peux le faire. Tu as le droit de te casser la gueule. Quand tu es seul, tu as le droit de te casser la gueule. Quand tu as des enfants et que tu as un mari, tu n'as pas le droit de te casser la gueule. Toi, tu as la chance de pouvoir même te casser la gueule et après de pouvoir réessayer et réessayer et après de te dire, non, c'est bon, j'ai appris de mes leçons maintenant, je vais faire ça différemment. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, dans ma vidéo, je veux te dire quoi ? que finalement, en fait, les célibataires, il faut que cette solitude, en fait, vous l'occupiez à bon escient. En fait, cette solitude peut devenir votre force un truc de ouf plutôt que extérioriser votre frustration et tout. Après, c'est sûr que il y a des personnes qui sont seules et qui l'ont choisi entre guillemets parce que moi, je trouve que c'est un luxe de se dire, non, je ne fais pas de concessions, moi, je veux un homme comme ci, comme ça, ceci, cela et quand ça ne va pas, moi, perso, je ne peux pas me forcer, faire des concessions, faire des efforts, travailler la psychologie puisque vous savez que moi, je travaille énormément sur la psychologie et c'est surtout là, en fait, là où est la clé finalement des couples, c'est dans la psychologie généralement parce qu'il n'y a pas de personnes qui s'emboîtent facilement l'un avec l'autre. En fait, tout est une question de gymnastique psychologique. La vie de couple, elle se résume à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Même s'il y a 80% de votre entourage qui essaie de vous faire croire le contraire, même si quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois un couple, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, je ne sais quoi, tu as l'impression que tout roule, que c'est l'osmose, que c'est le couple gaule, que finalement, c'est des âmes sœurs. Les âmes sœurs, on a 0,0,2% par an. Les âmes sœurs, faites attention aux âmes sœurs. Des fois, dans un couple d'âmes sœurs, tu en as un, c'est un guérot foulé. Des fois, dans un couple d'âmes sœurs, tu en as un, il a une double vie. Des fois, dans un couple d'âmes sœurs, tu en as un, justement, qui travaille la psychologie, la gymnastique psychologique, mais vraiment intensive. C'est-à-dire que, il en a ras-le-bol, il est épuisé, il donne tout, il donne tout. Je vous ai dit, on donne, après, on peut donner, 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 mais je vous ferai une autre vidéo sur jusqu'à où on peut donner et jusqu'à où on peut pratiquer, en fait, cette gymnastique psychologique pour faire en sorte que le couple marche. Il y a des gens qui se sont donné le luxe de, et je sais parce que je vois vos commentaires, moi, je vous reconnais, celles et ceux qui ont choisi de se donner le luxe, de ne pas pratiquer, en fait, un quart de gymnastique psychologique pour plaire à un homme ou juste même de pouvoir se faire supporter ou pouvoir emboîter leur centre d'intérêt, etc. Je pense que vous avez compris. Je vous reconnais. Donc, il y a ces personnes-là, vous, vous pouvez mener, justement, cette solitude, ce célibat, cette solitude du célibat, finalement, à bon escient, et je pense que vous avez déjà commencé un petit peu ces étapes-là. Il y en a d'autres, par contre, et je sais, il y en a certaines qui m'ont envoyé des mails, il y en a certaines que je reconnaisse. Je reconnais également, vous savez que je suis analyste comportemental à mesure perdue, on adore ou pas. Quand je vous dis ça, oui, je suis autodidacte, bien sûr, je dois le préciser parfois parce qu'il y en a qui sont un petit peu stupides sur les bords. Donc, et dois-je vous le rappeler de ce monde, qui sont par exemple recrutés par la NESA, le FBI, j'allais dire le S-VOLA, les services de renseignement et compagnie, c'est des autodidactes. En fait, c'est un don. Le don, tu l'as ou tu l'as pas. Il y en a qui essaient d'apprendre, je crois qu'il y a des cursus comme analyste comportemental, par exemple, pour les tueurs en série, les machins et tout comme ça, je crois qu'il y a certaines études mais il n'y a pas de diplôme à proprement dit. Enfin bref, parenthèse fermée, je tenais quand même à le préciser non, je ne t'évise pas parce que tu m'avais laissé un message, un commentaire une fois, je t'ai quand même laissé la précision, je crois que tu ne m'as pas recommandé derrière mais je tenais quand même à te le préciser ma chérie. D'accord ? Donc, mes amis, mes amours, ce que je vais vous dire par là c'est qu'il y a des gens qui sont frustrés du célibat parce que même en travaillant la gymnastique psychologique et en essayant et en voulant être en couple, ils en rêvent. En fait, il faut comprendre qu'il y a des gens, certains le comprendent certains le comprendront pas mais essayez de vous mettre à leur place là quand je vais vous expliquer les choses s'il vous plaît. Il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui rêvent que d'une chose. En fait, il faut comprendre qu'il y a des gens qui rêvent d'être docteurs, il y a des gens qui rêvent d'être avocats, il y a des gens qui rêvent de faire le tour du monde, il y a des gens qui rêvent d'être mère au foyer ou être mère, être en couple, être marié et avoir des enfants. Il y en a pour qui c'est un goal, il y en a pour qui c'est un objectif de vie. On ne peut pas leur reprocher, on ne peut pas leur pointer du doigt, chacun sa philosophie, chacun ses objectifs de vie. On est tous et tous différents. Il y a des gens qui rêvent en fait de partager cet amour, cette osmose, il y a des gens qui rêvent d'enfanter, il y a des gens qui rêvent ne serait-ce que les choses que... C'est pour ça que je vous ai dit, croyez pas que vous ne valez rien, croyez pas que vous n'avez rien, croyez pas que vous avez perdu votre vie. Sachez que tous, autant qu'on est, on est tous un objectif d'une personne que l'on ignore et que peut-être que l'on ne connaît pas. Mais sachez qu'on a tous réussi quelque chose dans notre vie qu'une personne nous enlut. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, la psychologie va très très loin les amis. Vous allez commencer à me suivre. Donc, en fait, il y a des personnes qui rêvent d'être en couple, il y a des personnes, je vous dis même pas d'être marié, d'avoir des enfants, si quand même, mais il y a des personnes en fait qui rêvent de vivre cette vie de couple, qui rêvent ne serait-ce que de partager leur repas, leur nuit dans leur lit, qui rêvent de partager même une machine à laver et de l'eau sale. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour ces personnes-là, oui, la solitude est beaucoup plus difficile, elle est vraiment très très difficile à vivre, elle ronge, elle anéantit et elle frustre. Pour vous, là, je dois absolument, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je dois absolument vous préciser que sachez qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui sont mariées et qui vivent sous le même toit et qui se sentent aussi seules que vous. Ne croyez pas que partager une boîte aux lettres, c'est partager vraiment 24 heures de temps dans une journée. On ne va même pas dire 24 heures de temps, on va être sympa, on va dire 7. Il y a des gens, ils sont en couple, ils sont mariés et ils se sentent très très seuls. Sachez-le, sachez-le. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que dans un couple, un couple heureux, ça n'existe pas. Un mariage heureux, ça n'existe pas. Et pour tout le monde, dans ce monde, il n'y aura que des moments dans une journée qui seront heureux, il n'y aura que des heures dans une semaine, il n'y aura que des jours dans le mois, il n'y aura que des années dans une vie qui seront heureux, c'est impossible, impossible d'avoir une vie de famille heureuse. D'accord ? Voilà. Tant que les deux personnes ne seront pas heureuses individuellement, il ne pourra pas avoir un foyer heureux. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, peut-être que si vous êtes seul, c'est parce que vous n'êtes pas prêt et parce que vous n'avez pas réussi à être heureux seul. Votre solitude, elle vous ronge, la solitude, c'est difficile. Moi, je te dis une chose, ta solitude, c'est précieux. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Si tu es seul à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Pardon, je rate intérieurement aussi, écoutez. Oui, si tu tombes là par hasard, ici, écoutez, c'est une catastrophe au niveau des montages, je n'ai pas le temps, je vous poste ça tel quel. Autant vous dire que les bruits de chaises, les bruits d'euros, les trucs bizarres, on ne coupe pas. Mes amours, mes crèmes de la crème, il faut que vous compreniez qu'il va falloir en fait que vous cultiviez cette solitude. Il va falloir, même si, à la base, tu rêves de la vie de couple, tu n'as pas à culpabiliser en te disant que c'est de ta faute parce que tu n'es pas assez bien, parce que tu n'es pas faite pour la vie de couple ou parce que, finalement, tu as un défaut qui fait qu'un homme ne pourra pas te prendre tel que tu es pour vivre une vie de couple. ce n'est pas ça du tout. C'est juste que ce n'est pas ton temps parce que, intérieurement, tu n'as pas réussi à apprendre à te connaître. Comment veux-tu rencontrer quelqu'un avec qui fonder une famille si toi-même, tu n'as pas pris le temps d'apprendre à te connaître ? Moi, je pense, j'ai fait ce constat-là, mes amis, mes amours, mes crèmes. Franchement, apprenez d'abord à vous connaître. Apprenez et surtout, sachez, apprenez à vous connaître tout en sachant, finalement, que cette vie de couple que vous avez idéalisée, elle ne vous rendra peut-être pas plus heureuse que si vous pratiquez une solitude de luxe. Cette solitude de luxe, en fait, une fois que tu apprends à te connaître, c'est comme ça que tu vas te forger la confiance en toi. C'est comme ça que tu auras de l'estime pour toi-même parce que tu te connais. Tu sais ce que tu veux. Et finalement, il faut apprendre à vivre avec soi-même si tu n'arrives pas à vivre avec toi-même. Comment tu veux qu'une autre personne réussisse à vivre avec toi ? Si toi-même, tu n'arrives pas à apprécier ta propre compagnie, comment veux-tu qu'un homme réussisse à apprécier ta compagnie ? Parce que, indirectement, tu vas lui faire comprendre ou même, verbalement, parce qu'il y en a qui sont stupides, mes amis, mes amours, j'ai la vérité. Vous êtes stupides parfois. Vous réussissez à un rencard, à un rendez-vous ou alors, après plusieurs rendez-vous, à dire à un homme, voilà, j'aimerais me mettre en couple, je cherche quelqu'un avec qui fonder ma vie, avec qui partager ma vie. Erreur. Je vous ai dit qu'il ne faut pas être à quatre mains. En fait, tout ce que vous pensez, il faut que tu le gardes avec toi-même. Sinon, tu écris. Écris tes frustrations, écris tout ce que tu as sur le cœur. Il n'y a personne dans ce monde qui mérite à part ta mère que tu lui livres le fond de tes pensées et le fond de ton cœur. Bref, c'est très important, ma chérie et mon chéri, que tu comprennes que si tu n'arrives pas à apprécier ta propre compagnie et que tu n'arrives pas à développer cette solitude à bon et sien, je pense que la clé vient de là. Et je suis sûre que tu réussiras si tu es prêt, si tu es et vraiment prêt à la gymnastique psychologique parce que peut-être que ton heure n'est pas arrivée, peut-être qu'on dit tout le temps que ça arrive finalement, la vie de couple, les rencontres, les rencontres, la rencontre de ta vie, je l'espère, on dit toujours que ça arrive quand tu ne t'y attendras pas. Il y a des gens qui disent quand tu ne t'y attendras pas. Non, c'est une conclusion de vie. Cette phrase, je ne sais plus elle est de qui, ça arrivera quand tu ne t'y attendras pas, c'est une conclusion de vie. Si tu n'es pas un minimum intellectuel, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi ça arrive quand tu ne t'y attendras pas ? Je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Essayez de vous faire un peu mes vidéos quand vous avez le temps parce que je vous ai dit les miniatures ne payent pas de mine et tout mais je vous assure que dedans il y a des pépites sur le développement personnel surtout. Parce que une fois que cette solitude tu l'as menée à bon escient que tu es occupée, il faut s'occuper dans la vie. En fait, voilà, pour moi se sentir seule et pour être fière de toi-même et finalement kiffer, en fait, il faut se créer une solitude de luxe et bien c'est comme ça en fait en étant occupée dans ta vie, en ayant des objectifs, en t'occupant à la réalisation de ces objectifs étape par étape pour gravir une étape parfois il faut du chemin et c'est pendant ce chemin-là que finalement tu rencontreras cette personne pendant un voyage, pendant peut-être tu seras bénévole dans je sais pas au Resto du Coeur ou peu importe peut-être que cette personne tu vas la rencontrer là, peut-être que mince, ce soir tu vas te faire kiffer dans ta solitude de luxe, tu vas te faire un bon 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 plat et merde, t'as oublié un ingrédient, il va falloir absolument que t'ailles au... il va vraiment falloir que t'ailles au supermarché et t'acheter cet ingrédient. Dans ta vibes de la solitude de luxe, tu vas voir le sourire, tu vas arriver comme ça et tout, tu vas tomber nez à nez peut-être avec ton futur mari, il va sentir la confiance en soi, il va sentir que cette meuf là vient de marcher à un objectif. Ton objectif c'est quoi ? C'est les herbes de Provence. On s'en fout de ton objectif. L'essentiel en fait c'est que tu sois occupé pas à finalement te dire qu'il faut que tu rencontres quelqu'un spécialement. Non. C'est dans ta solitude de luxe qu'on fait les meilleures rencontres. Croyez-moi. En fait, sachez une chose, c'est que les personnes que tu envies et que tu te dis cette personne-là n'a jamais été en couple, tout le temps elle trouve une autre personne. Elle n'a même pas en fait une semaine de célibat de répit qu'elle trouve une autre personne parce que c'est... En fait, ce genre de personnes-là c'est des personnes qui s'adaptent. C'est des personnes comme moi. Moi, je vais vous avouer un truc, je suis une personne qui n'est pas faite en fait pour le célibat. J'ai eu des moments de célibat mais je ne suis pas faite pour des... Je suis faite en fait pour être avec quelqu'un parce que je suis une personne qui m'adapte. Je suis une personne quand même qui est assez intellectuelle et qui... Une endurance... J'ai une endurance en fait de psychologie... De gymnastique psychologique en fait vraiment vraiment incroyable et j'arrive en fait à anticiper les désirs, les besoins et finalement j'arrive à me protéger et en même temps en fait si tu veux je suis indépendante émotionnellement et affectivement et malgré tout dans ma vie de couple et dans mon mariage. Je suis indépendante. C'est-à-dire que même si demain ça doit s'arrêter ça s'arrêtera. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que ça marche en fait. Donc il faut que tu te forges cette indépendance affective émotionnelle que tu aies des objectifs de vie que ce soit des objectifs que ce soit professionnels c'est super important parce que si professionnellement ça va que tu atteins tes objectifs si tu atteins tes objectifs aussi par exemple de voyage ou par exemple acheter une voiture ou acheter un sac à main c'est ça aussi c'est tout ça en fait c'est l'atteinte des objectifs en fait qui va t'aider à avoir confiance en toi si tu as vraiment des séquelles par rapport à là mais je vous ai fait des vidéos sur la confiance en soi j'essaierai de développer ces sujets là un peu plus poussés d'ailleurs cette vidéo elle est assez longue comme ça je pense que vous avez compris en fait que cette solitude il y a des gens qui la vivent différemment et sachez que vous aurez des étapes dans votre solitude où ça va pas aller mais il ne faut pas en fait que tu développes et que tu crées en fait que tu sois pas une usine pardon à énergie négative parce que si tu ne crées pas si tu n'as pas d'objectif si tu es en roue libre si tu es une énergie stagnante il ne va rien arriver de bon et je pense que la plupart 50% des personnes qui vivent une solitude vraiment aigrie éterne ce sont des gens qui sont des énergies stagnantes en fait je pense mes amis mes amours que vous n'avez pas assez moi je suis là pour t'aider à devenir la meilleure version de toi même j'ai besoin d'être honnête avec toi je pense que tu ne t'es pas donné des objectifs je pense que tu ne t'es pas tu n'as pas réellement pris soin de toi tu n'as pas réellement pris le temps d'apprendre à te connaître tu n'as pas en fait c'est la procrastination une mélange de fainéantise et une mélange de culpabilité ne sois pas dans la culpabilisation ne sois pas dans la victimisation voilà il ne faut surtout pas être victime de sa vie non il faut être maître de sa vie devenez maître de votre vie arrêtez de s'agner arrêtez de procrastiner même si tu as un travail tu vas me dire non je ne procrastine pas j'ai un travail oui je ne te parle pas de ça je te parle d'objectif je te parle d'évolution je te parle de il ne faut pas en fait se contenter du travail que tu as voilà j'ai mon poste voilà j'y vais non je ne te parle pas de ça il faut évoluer il faut chercher à évoluer et dans tous les domaines en fait il faut que toi-même personnellement tu évolues est-ce que vous avez compris ou est-ce que vous voulez que je développe cette vidéo dites-le moi en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu j'avais vraiment 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 besoin en parallèle en fait de mes vidéos ouverture de mail de mes vidéos analyse de situation j'avais besoin de vous faire cette vidéo parce que c'est encore une fois l'une des clés en fait il y a un trousseau de clés qui est important à obtenir et à avoir en sa possession pour évoluer dans la société évoluer dans la vie évoluer en tant que en tant que en tant que personne parce que finalement si tu as l'impression de ne pas faire partie de la de la dynamisme mondiale je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est important en fait d'avoir sa place et je ne sais pas comment te dire on a tous besoin j'ai un mot que je n'arrive pas on a tous besoin de reconnaissance voilà mais cette reconnaissance tu peux te la donner à toi-même cette reconnaissance tu peux l'avoir envers ton travail envers quand tu es seul tu peux aller passer plus de temps avec tes grands-parents que par exemple tes frères et soeurs ou leur gamin ou leur mari qui est un peu chiant voilà ils n'ont pas trop le temps d'aller voir les grands-parents toi tu as plus le temps d'aider les autres tu as plus le temps d'aller voir les grands-parents tu as plus le temps pour les autres et c'est comme ça que tu obtiendras en fait cette reconnaissance que tu te donneras toi-même et que les autres aussi te donneront on a tous besoin de reconnaissance des fois on se ment à soi-même ici on n'est pas là pour se mentir à soi-même bref j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu ne soyez pas avare de like mes amis je vous dis toujours mes amours mes crèmes ne soyez pas avare soit vous likez soit vous dislikez soit vous me laissez un emoji fuck ou un emoji coeur aujourd'hui vous savez quoi vous allez me laisser un emoji cerveau un emoji cerveau et un emoji coeur parce qu'il faut qu'on s'aime qu'on apprenne tous à s'aimer soi-même il faut tous qu'on soit en fait notre propre priorité dans ce bas monde personne tu seras la priorité de personne même si tu seras la priorité d'un homme ou de ton chien ça ne durera pas toute la vie d'accord bon bref sachez que abonnez-vous parce qu'il y a plein 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 de vidéos psychologie en plus des analyses de situations qui vont arriver très prochainement sur ma chaîne je vous aime je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici dites-moi sincèrement ce que vous avez pensé n'ayez pas honte en fait de nous livrer vos pensées j'essaie d'être honnête avec vous soyez-le envers moi s'il vous plaît essayez de me raconter un petit peu votre témoignage si vous vous sentez seul comment vous avez réussi à mener votre solitude comment vous avez réussi finalement à créer une solitude de luxe on adore ou pas bien sûr que oui tu me dis tout ça comment qu'est-ce que tu as fait pour te sentir mieux dans ta solitude comment tu te sens dis-nous la vérité si tu te sens pas bien si tu te sens bien sachez que moi j'essaie de vous répondre une heure et demie voire même deux heures après la publication de la vidéo mais sachez que mes abonnés c'est des amours on a une communauté en or mes crèmes et vous vous répondez entre vous moi j'adore donc sachez qu'on est tous là en fait pour se répondre les uns envers les autres attendez je vais roter excusez-moi c'est le rot de la fin donc moi encore une fois je t'invite à liker à dis liker à fucker ou à toser on adore ou pas bien sûr que oui je te donne rendez-vous du coup là je pense que ça ça sera la vidéo je pense que ça sera la vidéo ouais peut-être non vous avez une vidéo après ça ce sera la première vidéo du dimanche du coup je vous donne rendez-vous je pense vers 20h pour une deuxième vidéo je vous embrasserai fort donc je vous dis à tout à l'heure et d'ici là bien sûr tu te laisses pas faire et tu prends soin de toi d'accord bisous